Yo les Zico, ici Franck Medrande, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une série de tutos sur la guitare folk. Donc irlandaise ou breton, enfin dans le style breton, irlandais, musique celtique toujours. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une triplette sur la guitare. Et oui, j'ai appris que c'était possible et ça change bien la vie quand vous avez décidé, si vous décidez un jour d'apprendre des morceaux irlandais. Donc qu'est-ce que ça donne la triplette ? Je vais vous jouer par exemple un petit morceau irlandais avec dedans pas mal de triplettes ou de quadruplettes. Ça donne ça. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Donc comment effectuer au mieux ? Vous allez voir, en vous entraînant au début, on a les doigts un petit peu raides. On a tendance à gratter fort. Comme ceci. De vraiment gratter beaucoup, mais en fait le truc c'est que si on gratte trop fort et qu'on insiste trop, les doigts risquent d'accrocher. Surtout si vous n'avez pas beaucoup d'ongles comme moi, vous allez avoir la pulpe qui va gratter les doigts. Vous allez avoir la pulpe qui va gratter les cordes. Donc la technique c'est vraiment, vous prenez bien un pied avec votre petit doigt comme ça ici. Vous posez sur la table. Et vous allez être assez léger. Vous allez décaler un petit peu vos doigts comme ça. Et vous allez les grouper en bas, vraiment en bas pour être sûr de ne pas louper la corde. Après c'est de l'entraînement, mais il faut vraiment que ce soit très léger. Vous allez voir de toute manière, les triplettes qui passeront le mieux, c'est les triplettes auxquelles vous n'aurez pas trop pensé. Vous n'aurez pas trop fait d'effort. Parce que justement, il faut que ce soit assez léger. Il ne faut pas mettre trop de pression, sinon ça va accrocher sur les cordes et vous n'allez pas pouvoir être rapide. Et alors pour le placement des doigts, le mieux c'est de les avoir un petit peu de travers comme ceci. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Enfin vous préparez vos doigts, vous les enchaînez vraiment. Ok, voilà pour la première méthode. Donc c'est la plus dure, c'est celle qui vous demandera le plus d'entraînement. Mais une fois que c'est maîtrisé, celle-là va vous faire gagner encore plus d'extraités que l'autre. Sinon il y a l'autre méthode un peu plus feignante, mais qui fait aussi le taf, qui marche aussi. C'est tout simplement de faire un index, majeur index. Ok ? Ok, donc là aussi ça nécessite de l'entraînement. Mais c'est vrai qu'en guitare, on a plus l'habitude d'alterner les doigts, un, deux, un, deux, comme ça. Pour avoir de la fluidité, plutôt que de faire... Il ne faudrait pas, mais bon c'est de l'entraînement. Donc lentement. Ok ? Voilà comment faire une triplette, donc n'hésitez pas à vous entraîner lentement. Faites des notes longues, vous allez faire au début. Ça c'est pour les deux doigts, index majeur, sinon les trois doigts. En faisant la première corde, on gratte avec le majeur. Ensuite. Vraiment un par un, il faut vraiment s'habituer à désolidariser les doigts. Quand on n'a pas l'habitude, ils sont vraiment groupés. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. En tout cas, moi j'ai cherché un moment pour savoir faire cette triplette. Maintenant, je sais comment ça se fait, il n'y a plus qu'à s'entraîner. Et donc, il y a du lourd qui va arriver, j'ai joué plein de morceaux avec plein de triplettes évidemment, puisque ça fait tout de suite monter le niveau technique en guitare. Voilà, Zico. En attendant, si vous voulez commencer la guitare folk et apprendre des morceaux irlandais bretons et apprendre à accompagner des morceaux irlandais, j'ai créé une formation déjà il y a un petit moment, guitare folk pour les débutants. Donc c'est une formation dans laquelle je vous apprends à accompagner des jigs, au médiator, dans des rils également, et on va apprendre des morceaux du style. Bref, etc. Plein de morceaux sympas comme ça, à jouer en fingerstyle, enfin en picking, on dit aussi en picking. Donc si ça vous intéresse, je ré-ouvre les inscriptions pendant 7 jours uniquement avec un tarif hyper abordable, n'hésitez pas à regarder, c'est le lien dans la description. Et puis moi, j'ai continué ma petite série de tutos. C'est parti !